6-9 la matinale, matin sport C'était exceptionnel, donc le CRB rejoint le Moulouti Atalger pour la finale de la Coupe d'Algérie Et cette demi-finale entre le Chababriyadi de Bruisdad et l'USM Alger qui a été à la hauteur C'était une rencontre très disputée entre les deux clubs Il y a eu beaucoup d'engagement physique, beaucoup de duel entre les 22 joueurs Et la rencontre qui s'est terminée dans son temps réglementaire sur un score de parité 0 partout Et même les prolongations, il n'y a pas eu de but, donc il a fallu recourir au tir au but Et là, les joueurs de Bruisdad ont été plus à droit que les USMIS Puisqu'ils ont remporté cette séance sur le score de 3-1 Et le héros du jour, c'est le gardien de but remplaçant du Chababriyadi de Bruisdad Maachou qui est rentré à une minute de la fin Donc c'était un coaching gagnant de la part du coach Bruisdad Il a dit Paqueta, donc c'était un coup de poker réussi On va écouter justement le héros du jour, Radouane Maachou On est en train de faire une dernière rutine En plus je suis à la fin du coin, mais c'est l'un des joueurs qui ont été limité Et on a voulu les deux dans les 20 minutes Et on a passé quelques minutes Alors qu'il a fait une mission Et on a voulu les gens On est en train d'aller au Fin du roi à la fin de la fin du roi On a voulu les gens, on a un soutien On va aller d'une grandeur Parce que vous avez des pressions Parce que vous allez voir les gens qui m'ont Et on a voulu des Et on s'en vous dit On a voulu les gens Et on a voulu les gens Et on a voulu les gens C'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est tout le monde. Et en parlant, on enchaîne avec l'USM Alger, le club qui a été injustement sanctionné par la Confédération africaine de football. Et juste avant l'entame de cette demi-finale face au cheveux Briadi de Belizdad, une heure avant la formation de l'USM Alger, qui a eu cette mauvaise nouvelle, à savoir la sanction de la Confédération africaine de football, qui a décidé de donner match gagnant au RS Birkin sur le score de 3 buts à 0, donc sur tapis vert, avec le maintien du match retour au Maroc dans une semaine face entre les deux clubs. Donc l'USM Alger, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une décision injuste de la part de la Confédération africaine de football. Dans ce dossier entre l'USM Alger et le RS Birkin, on rappellera que la formation marocaine avait arboré un maillot avec des signes politiques, donc chose qui n'a pas été acceptée par l'USM Alger et cette instance, plutôt le club qui va faire appel au niveau des plus hautes instances à travers la Fédération algérienne de football, à savoir recourir au tribunal arbitral sportif. 7h22, restant avec le football, la sélection nationale U17 cette fois-ci qui remporte sa première victoire au tournoi de l'UNAF. Après deux matchs nuls, la sélection des U17 donc qui remporte sa première victoire face à la sélection libyenne, deux buts à zéro, chose qui permet à nos jeunes joueurs de se relancer dans ce tournoi UNAF en attendant la cinquième journée et ce match face à l'Egypte. Ce sera donc vendredi, ce sera un match décisif, ce sera à partir de 18h au stade de Dalbeda. Passons à la petite balle, Ali, direction la ville d'Oran, le handball, le championnat d'Afrique des clubs, vainqueurs de la coupe qui se poursuit. Et ce sera aujourd'hui le rendez-vous, ce sera les demi-finales du championnat d'Afrique dont des vainqueurs de clubs, avec Skigda qui affrontera Zemelk et l'espérance de Tunis face au Ehli du Caire et chez les dames primaires de l'Angola face au Ottawa du Congo et Petro-Atlético du Congo face au Ehli d'Egypte. Présentation de ces demi-finales avec notre envoi spécial à Oran, Lotfi Benidir. Coup d'envoi cet après-midi des demi-finales de la 40e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. Le seul représentant algérien en corollis, l'espérance de Skigda, affrontera le détenteur du trophée, le Zemelk d'Egypte, à la salle du complexe Miloudet Fidong. Pour le gardien de but de l'espérance de Skigda, Adel Bousmal, sur un match, tout demeure possible. Bon, sur un match, tout est possible. En plus, surtout dans le Final Four, sur le papier, peut-être que l'équipe de Zemelk est les favorites. Mais sur le terrain, c'est une autre chose. Nous, on va jouer à fond. On fera de notre mieux pour passer au final, Inch'Allah. Oui, certainement, pour ne pas être des équipes pareilles, il faut faire un match parfait. Mais bon, sur un match, sur la demi-finale, on sera présent et on fera de notre mieux. De son côté, le joueur emblématique du Zemelk, en l'occurrence, Ahmed Al-Ahmar, affirme que peu importe l'adversaire, l'important est de remporter le trophée. Dans l'autre rencontre, l'aheli d'Egypte affrontera l'espérance de Tunis, toujours au complexe Miloud Hedfi d'Oran. Alors que chez les dames, le Primero d'Augusto, vainqueur de la Supercoupe, affrontera la formation de l'AS Otoho du Congo. Alors que l'autre club angolais, le Petro de Luanda, affrontera l'aheli d'Egypte à la salle du complexe Miloud Hedfi d'Oran. Cette fois-ci, judo, coup d'envoi aujourd'hui du championnat d'Afrique avec la participation de la sélection algérienne. Donc coup d'envoi de ce championnat d'Afrique de judo senior avec l'entrée en lice aujourd'hui de 5 athlètes algériens. 3 chez les dames et 2 chez les messieurs. Chez les dames, il y aura Qadour Houariah dans la catégorie des moins de 48 kilos. Isahin Faiza chez les moins de 52 kilos. Et Halata Yamina qui fait son combat qu'à la compétition après un arrêt de plusieurs mois. Donc qui revient dans la catégorie des moins de 57 kilos. Alors que chez les hommes, il y aura Lalioui Abdurrahim chez les moins de 60 kilos. Et Moudetel Qays dans la catégorie des moins de 66 kilos. On rappellera que l'Algérie a engagé 16 athlètes dans ce championnat d'Afrique de judo. 9 messieurs et 7 filles. Passons à une discipline dont on ne parle pas beaucoup. Comme on n'a pas l'habitude d'en parler. C'est le hockey sur glace. Moi-même, je ne savais pas qu'il y avait une sélection algérienne de hockey sur glace. Donc elle existe bel et bien. Donc qui participe à ce tournoi aux Etats-Unis. La Dream Nation Cup, ça se passe à New Jersey, donc aux Etats-Unis. Et la sélection algérienne de hockey sur glace qui a battu hier le Mexique sur le score de 8 à 0. Et qui va enchaîner aujourd'hui avec un deuxième match face à la formation des indigénuels. Et vendredi, un troisième match face à l'Arménie. On espère qu'ils vont gagner, qu'ils vont nous remporter quand même un petit prix. 7h26, retour au football. Mais cette fois-ci pour parler football européen. Et on connaît le deuxième finaliste de la Coupe d'Italie qui va affronter la Juventus. Ça sera la Talenta de Bergamo qui a battu en demi-finale la Fiorentina. Au match allé, la Talenta l'avait emporté 4 buts à 1. Et hier, la Fiorentina a battu la Talenta un but à 0. Donc ça sera une finale face à la Juventus de Turin. Direction l'Angleterre avec la Première Ligue. Il y a eu hier des rencontres qui se sont jouées avec la défaite surprise de Liverpool. Face à Everton, 2 buts à 0. Et Liverpool qui perd peu à peu ses chances de remporter le titre en faveur de Arsenal. Qui reste leader de la Première Ligue avec 77 points. suivi de Liverpool avec 74 points. On va terminer si vous voulez bien avec ce chiffre. Rapidement, il nous reste une petite minute. 141 millions d'euros. 141 millions d'euros, c'est le bénéfice réalisé par la formation de Brighton en Angleterre. D'ailleurs, c'est un record pour cette saison. Ce n'est pas Manchester City, c'est pas Liverpool. Donc Brighton qui est suivi de près par Manchester City avec des bénéfices allant à 92 millions d'euros. Il faut savoir que cette saison, 16 sur 20 clubs anglais sont déficitaires. Merci pour toutes ces informations.